Salut à tous et merci à tous les nouveaux abonnés j'espère que ma chaîne vous plaira aujourd'hui on va parler mac et on va parler de raccourcis clavier comment faire les caractères spéciaux pour vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et tout ceci sera aussi compatible avec voice over voice over qu'est ce que c'est c'est un lecteur d'écran pour les personnes mal et non voyante qui va pouvoir lire tout ce qui se passe à l'écran justement ces caractères spéciaux là aussi on s'en sert via des plage drive merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à tout de suite pour le tuto merci à vous c'est parti voilà donc pour créer ces raccourcis clavier on va tout simplement aller dans un traitement de texte ici on va se retrouver dans texte edit pour cela je vais ouvrir spotlight qui est justement votre ami sur le mac car grâce à spotlight vous allez vraiment pouvoir rechercher tout ce qui se trouve sur votre mac pour l'ouvrir on va appuyer sur commande espace spotlight on va marquer donc edit pour texte edit screen flow texte edit ouvrir fenêtre nouveau sans titre de fenêtre on va voir par exemple à taper du texte et voire même des caractères spéciaux ces caractères spéciaux vont être par exemple i accent circonflexe le e dans l'eau pour oeuf et beaucoup de caractères spéciaux comme ça on n'arrive pas forcément à trouver je vais appuyer sur le i et le garder enfoncé on peut voir si je fais simplement flèche droite i accent circonflexe i avec combining macron il y a qui tréma i accent grave i accent aigu i avec combining au gunnet i avec combining macron e e tout simplement pour avoir ces lettres une fois que vous avez appuyé sur le e ou le gardien foncé sur votre clavier et ensuite vous faites simplement la flèche de droite l'accent aigu e accent circonflexe e tréma e avec combining au gunnet e avec combining dot above e avec combining macron e accent aigu e accent grave et si vous voulez la lettre en question vous faites entrer e accent grave o o accent circonflexe obligature sœur u et ceci vous allez pouvoir l'avoir vers majuscule activé aussi avec les majuscules ici la preuve majuscule a majuscule un majuscule accent grave un majuscule accent circonflexe majuscule 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 au majuscule e majuscule u majuscule i voilà donc la technique pour avoir les caractères spéciaux sous mac vous vous mettez en minuscule ou majuscule vous gardez la lettre en question enfoncée et une petite infobule s'ouvre et vous donne l'intégralité des caractères spéciaux voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plus les caractères spéciaux sous mac sans se prendre la tête je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous à bientôt